Je voulais parler d'un des cancers les plus fréquents qui existe, parce qu'il est simple à traiter, et il y a beaucoup de gens qui ignorent comment il arrive, et donc c'est au niveau de l'épiderme, de la peau. Alors, il y a un des éléments qu'il faut comprendre, c'est le poêle. Le poêle est un lieu de diffusion des hormones. Les hormones se créent avec des graisses, et des oxydes de fer. En oxydes de fer, plus simplement, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de la rouille. C'est ce qui donne cette couleur-là au sang. Donc des oxydes de fer, on en trouve partout dans le corps. On en trouve dans le sang, et dans le muscle. Et les graisses, c'est ce qu'on appelle les tissus adipeux. Donc le mélange des graisses et des oxydes de fer, à savoir des viandes, des graisses, des protéines et des lipides, va provoquer ici la production d'hormones. Ces hormones sont nécessaires à la multiplication des cellules. Et à la séduction. Je dis la séduction parce que on diffuse des pheromones, qui sont des hormones, par les poils et les cheveux. à travers ce poil-là, tout le long de ce poil-là, les graisses, qu'on va trouver ici, dans l'adipocyte, et les oxydes de fer qu'on va trouver dans le sang du muscle, créer une réaction de production d'hormones. Je vais faire une couleur assez visible. Donc là, il y a une production d'hormones. la proximité des adipocytes, il y a des cellules graisseuses et de cellules musculaires, a pour objectif de créer ici une production d'hormones. Lorsque vous créez des hormones artificielles, vous vous atrophiez, donc l'adipocyte commence à disparaître. Ça, il ne faut pas faire, par contre. Et aussi, les cellules musculaires commencent à s'introfier. Donc ça, vous n'auriez plus de production d'hormones, et ça, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est nécessaire à la vie. L'apparition des poils, par exemple, c'est une période de changement de l'être humain où on peut avoir des problèmes d'apparition du type cancer. Parce que l'excès d'hormones, ça dépend de la quantité d'hormones par centimètre cube. Là où il y a trop d'hormones, les cellules se multiplient. Et là, mais elles n'ont pas de cesse de se multiplier. Parce que, en fait, quand elles ont un paquet d'hormones, donc il faudrait les cellules de l'hormone, dans ce cas-là, imaginons que ce soit violée, et là où vous avez des hormones qui se forment, si elles s'accumulent entre la graisse et le muscle, à la limite, ça va se diffuser par le poil. Mais si le poil, il était maltraité, s'il n'était pas sorti, si quelque chose s'était mal passé et que la graine du poil ne l'avait pas éclos. Oui, c'est des graines. En fait, c'est des lentes. C'est des lentes de verre à soie qui vont créer un tissu de soie, un filet de soie qui va percer la surface de la peau pour en sortir les hormones de votre corps. Et ces hormones, elles sont nécessaires à séduire, à draguer, à vivre. Ok ? À vivre, simplement. Ça rend du pas. Donc, vous imaginez que le poil, il n'est pas sorti et qu'au final, les hormones, elles ne vont pas sortir non plus. Il n'y a plus rien qui sortent les hormones. Elles doivent sortir le long de ce filet de soie. C'est pour ça que des poils sont un temps gras, comme quand vous avez les cheveux gras. Et des fois, ça sent bizarre. C'est les hormones qui ont tourné. Elles ont vieilli. Il faut se les laver quand même, les hormones, il faut les changer régulièrement. et cette accumulation d'hormones va avoir lieu entre le tissu adipeux, la graisse, et l'oxyde de fer, le muscle, rempli du sang. Le sang est rouge parce que c'est un oxyde de fer. Donc, l'accumulation d'hormones va arriver là. Et là, les cellules qu'il y a à l'intérieur ont commencé à se multiplier. parce que l'accumulation d'hormones est anormale et peut provoquer une multiplication des cellules. Dès qu'on a atteint un seuil critique, les cellules consomment les hormones pour se multiplier. Et là, on atteint le cancer. La multiplication de cellules va avoir lieu en elles vont se multiplier de manière anormale parce qu'elles reçoivent le signal qu'il y a beaucoup d'hormones multipli-toi et vous avez l'apparition d'un cancer. Dans le cancer, on va avoir plusieurs constatations. La première, c'est l'apparition de l'ante, de l'ante d'insectes. L'excès d'hormones fait que ces l'ante d'insectes se sont nichées entre la graisse et le muscle. Au lieu d'être là, la graine du poil est là. Et on a l'impression que c'est un parasite qui vient pour ennuyer. la graine du poil qui n'est pas réussi à atteindre la zone où elle doit éclore. Et les hormones se multiplient créant une multiplication cellulaire à l'anormale et donc un cancer. et ça, c'est un phénomène constatable dans les cas les plus fréquents du cancer. Donc, on a l'apparition de ces petites graines de l'ante et en fait, c'est le poil qui n'a pas éclos. Comment on fait pour régler le problème ? Il faut faire remonter le poil. Donc, on va créer ce qu'on appelle une brûlure indienne. On va frotter la peau. Alors, c'est souvent lié à quoi ? Vous allez me dire qu'est-ce qui a provoqué à ça ? C'est une maladie irritée de la peau. Les parents ont fragilisé leur peau en général en utilisant de l'ammoniaque. C'est fréquent chez les parents qui utilisent de l'ammoniaque. Le parent qui utilise de l'ammoniaque, pour blondir la peau. Pour faire apparaître les poils. Mais Paul, on vous dit c'est nécessaire. Utilise de l'ammoniaque pour blondir les poils. Parce que c'est pas joli des poils des poils. Donc ils vont essayer de les faire blonds sur la peau. Ça ne se voit pas. Chez les blacks, on n'a pas ce problème-là. Alors, les parents utilisent l'ammoniaque pour blondir les poils. les poils. Et cela affaiblit la pression de la peau. Et donc, comme il n'y a plus de pression, le poil, quand il arrive en graine, au lieu de traverser, il reste coincé. il faut absolument un moment ou un autre faire en sorte que le poil revienne, pousser, et sortir. Pour pouvoir faire sortir les hormones et retrouver l'équilibre. En général, c'est chez les gens qui ont tendance à être très poilus. Par exemple, chez les Arméniens, beaucoup de concerts. Parce que justement, pour faire disparaître le poil, vous avez glissé la peau et quand vos enfants vont l'être, les graines de poils ne l'atteignent pas de la surface de la peau. Donc on fait des brûlures indiennes pour pouvoir faire sortir les poils. Et vous voyez que quand on va faire la méthode de la brûlure indienne, eh bien, ça va littéralement faire sortir des poils mais en masse. Et en fait, on va faire en fait, les brûlures indiennes, c'est quand vous tournez la peau sur elles-mêmes et ça va forcer les lentes à sortir et aller jusqu'à la surface. Ça arrive souvent, donc, ces cancers-là, quand vous arrivez à l'âge de la prépuberté ou de la puberté ou les poils doivent sortir des jambes, des bras. ça peut arriver très tôt, vers 7, 8, 9, 10, 11 ans. Et c'est le comportement des parents qui a été mauvais, c'est un comportement qui a affaibli la surface de la peau. Les parents utilisent de l'ammoniaque pour blondir les poils parce qu'ils trouvent que c'est discrétieux. Comportement absurde. Comportement absurde et comportement incohérent. Bien. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Rien. À part que dans les autres cas de cancer, c'est sensiblement le même raisonnement. Alors, chez certaines autres personnes, les lentes, elles vont sortir de la peau et pas faire de poils. C'est pas grave. Elles vont arriver par vagues. Parce qu'elles sont mortes. Chez d'autres personnes, les lentes, avec les hormones, vont se transformer en petites bêtes. C'est des verres à soi. Le verre en lui-même, en atteignant la surface, meurt au contact de l'oxygène. L'air qui arrive va le tuer et faire naître un poil à la place. Les poils, comme les cheveux, naissent d'insectes qui grandissent en nous et meurent à la surface de la peau. Encore faut-il qu'ils atteignent la surface de la peau. Dans certaines situations, ils n'atteignent pas la surface de la peau et ils se transsemblent en insectes à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas à temps d'espace de la peau. C'est tout. Donc, ça se traite avec des brûlures indiennes et sur le travail de pression, c'est physique. Il faut travailler physiquement sur la peau, physiquement, pour forcer les lentes à ressortir et faire apparaître tout un tas de poils qui vont évacuer les hormones et nettoyer régulièrement pour que les lentes sortent. Vous allez avoir des lentes comme vous avez des lentes de peau qui sortiront de la surface de la peau et des poils qui vont apparaître tout gras et qui sortiront en général pas bon. Et l'évacuation des hormones va avoir lieu régulièrement. Et là, la production hormonale, le problème, c'est que vous voyez cette production hormonale quand vous l'accumulez au bout d'un moment votre corps il dit j'en ai tellement que c'est plus la peine d'en produire. Et si ça fait trop longtemps que vous l'accumulez votre corps il va oublier comment en produire. Et s'il oublie à ce moment là pour un traitement pour vous réamorcer la production hormonale parce que si jamais vous vous mettez à mettre vos poils que ça sort que vous guérissez de l'absence de poils il faut quand même que ces poils ils émettent les hormones. Ils vont sortir les hormones qu'il y aura mais il ne peut pas ne plus y en avoir. Votre système musculaire il doit réapprendre à recontacter votre système graisseux pour pouvoir produire des hormones à quantité normale. vous allez avoir quelque chose d'instable au départ. C'est très instable au départ. Donc les deux choses les deux médecins à avoir quand on a ce type de maladie là c'est d'aller voir un dermatologue pour traiter la peau et faire en sorte que les lampes puissent sortir pour que la pression arrive ou le brûlure indienne ou un dermatologue et ensuite avoir un endocrinologue c'est-à-dire un médecin spécialisé dans l'hormone pour que ça se stabilise même s'il faut à ce moment-là prendre ce qu'on appellerait des pilules comme la femme prend des pilules quand elle a des problèmes hormonaux et des dérèglements hormonaux. Ok ? Donc c'est pas un cancérologue qui va régler le problème c'est plutôt un dermatologue et un endocrinologue. Par contre, le cancérologue il doit vous aiguiller en ayant bien compris comment ça se passe vers ces deux spécialistes-là. Je rajoute la deuxième partie j'ai pensé pendant la vidéo puis j'ai oublié enfin vous connaissez la vitamine E on va dire la vitamine E c'est un bienfait alors on ne consomme pas réellement de la vitamine E on a la vitamine A, B, C, D vous avez certains fris qui ont compté la vitamine E qui sont des graines il faut manger de la vitamine E et ensuite vous connaissez la vitamine F Bien, c'est quoi le rapport ? Eh bien, il n'y a pas rapport avec la peau il n'y a pas rapport avec la peau parce que je vous l'ai dit il y a un problème parfois avec la pression de la peau et pour traiter la pression de la peau vous allez me dire comment on peut traiter la pression de la peau quand on n'a plus du tout la possibilité de faire des rouleurs indiennes il y a certaines parties de la peau qui doivent faire apparaître des poils en particulier dans la zone de reproduction et pour que cette pression puisse exister il faut bronzer la pression elle est soumise à une loi qu'on appelle la loi des gaz parfaits généralisés la loi de Van der Waals généralisée qui dit que la pression sur la peau parce que vous comprenez bien que c'est la pression qui fait que les poils sortent quand on fait des boules indiennes vous avez pression fois volume égale constante la quantité de matière fois constante de gaz parfait fois la température PV égale à NRT de manière généralisée c'est grosso modo ça pour tous les corps c'est une excellente approximation suffisante pour faire le raisonnement donc lorsque vous faites monter la pression la température augmentée vous faites une brûlure indienne vous mettez de la pression ça va chauffer parce qu'on appelle ça une brûlure indienne et quand la température augmente et que la pression ne peut plus augmenter c'est le volume qui va changer comme le volume va changer là la graine elle peut sortir et boum le poil sort ok ah bah oui il n'y a rien d'autre sinon t'es trop de pression c'est soit la quantité de matière soit la température qui va changer soit vous introduisez une nouvelle matière soit au bout d'un moment le volume va changer et donc la brûlure indienne elle va provoquer la sortie du poil et donc la sortie des hormones ça c'est bon parce que là tout va bien et quand on ne peut pas faire de brûlure indienne on va augmenter la température donc la meilleure manière d'augmenter la température c'est d'aller bronzer vous voyez le bronzage là même intégral va provoquer sur toute la surface de la peau et surtout intégral sur toute la surface de la peau l'apparition d'une température et au bout d'un moment cette température va rendre l'hormone plus volumineuse la pression ici l'hormone si elle est toute petite au départ en volume sous l'effet de la chaleur elle se dilate et comme un ballon elle va faire gonfler les choses pour faire remonter la graine c'est l'effet de la température qui augmente le volume c'est le phénomène de dilatation la température augmente le volume augmente comme quand vous faites bouillir de l'eau l'eau devient du gaz et bien pareil pour l'hormone elle se dilate elle prend de plus en plus de place et boum la graine va monter donc en fait ce qu'on fait c'est on va bronzer simplement au soleil sous des UV on va dire c'est pas bon on travaille sous la chaleur sur la chaleur de la peau il faut créer de la pression d'une manière ou d'une autre et la meilleure manière de faire de la pression si vous êtes pas soumis à ce type de problématiques c'est d'aller faire du sport simplement et oui si vous faites du sport la pression elle va augmenter la pression sanguine la pression de l'épiderme d'un moment et ensuite la température et un jour la quantité de matière et le volume il faut aller faire du sport simplement voilà moi je suis pas devenu fort en sport par hasard je suis devenu fort en sport parce que justement ce type de maladie j'ai eu à la frontée plus d'une fois alors quels les liens avec les vitamines ben pour pouvoir faire de la pression en réalité les vitamines sont nécessaires pour bronzer vous avez la méline qui donne la couleur de la peau qui va arriver à l'espace de la peau elle ne se produit que si vous allez réussir à évacuer ce qu'est à l'intérieur de la peau tout un tas de vitamines toutes les vitamines en qualité et les ultraviolets du soleil les rayons du soleil naturels pour pouvoir provoquer ici la sortie donc il y a parfois un problème de production de méline c'est à dire de coloration de la peau c'est complètement idiot de se décolorer la peau la méline elle est nécessaire à la vie elle est nécessaire à la santé de la peau elle est nécessaire à l'évacuation des hormones à la naissance des poils à la pression sanguine à la pression de l'épiderme la pression de la peau cette pression qui fait que si vous n'en avez pas là il n'y a plus rien qui sort le fait d'avoir par exemple bondi les poils ça va changer la densité de la peau vous utilisez l'ammoniaque et en fait le poil de l'eau du tête noire va être blond mais il a perdu de la masse vous enlevez quelque chose avec l'ammoniaque et ce quelque chose que vous enlevez ça fait que l'enfant il va arrêter d'une peau malade parce que c'est pas quelque chose qu'il faut enlever avis aux femmes parce que le problème c'est en général les femmes qui ont tendance à se blondir les poils pour pas paraître poilues aux hommes en général le problème c'est ça pour tuer le poil plus petit à petit sauf que la graine chez l'enfant elle reste coincée et donc le lien avec les vitamines c'est l'intégralité des vitamines qui permettent le bronzage et le bronzage de la peau est nécessaire à la pression de la peau voilà alors certains cas de cancer on les a vu guérir après qu'ils aient bronzé de manière intégrale on a dit mais on bronze on bronze oui mais tu bronzes en short et en t-shirt donc il y a une partie de ton corps où t'es pas bronzé du tout et en fait cette partie de ton corps là elle a pas de pression par rapport au reste elle est malade donc certains cancers ne le guérissent qu'en cas de bronzage intégral c'est vrai